Bienvenue sur la chaîne Make Me Dream. Le titre de l'histoire du jour est Simba, le lionceau aventurier à la découverte de la nature sauvage. N'oubliez pas de vous abonner. Il était une fois, dans une vaste savane africaine, un lionceau nommé Simba. Il était joueur et curieux, toujours en quête d'aventures et de découvertes. Un jour, tandis qu'il se promenait dans la forêt sauvage, il entendit le chant mélodieux des oiseaux et le rugissement lointain des grands félins. Intrigué, il décida de s'aventurer encore plus loin. Au fur et à mesure de sa balade, Simba découvrit des plantes aux couleurs chatoyantes, des papillons aux ailes délicates et des insectes aux formes étranges. Il s'émerveilla devant tant de beauté et de diversité dans la nature qui l'entourait. Il se sentait vivant et heureux, comme s'il faisait partie intégrante de cet écosystème fascinant. Mais la forêt sauvage n'était pas seulement un lieu de paix et de tranquillité. Simba rencontra également des animaux sauvages, certains bienveillants comme les gazelles et les zèbres, d'autres plus menaçants comme les serpents et les crocodiles. Il apprit à se méfier des dangers qui pouvaient surgir à tout moment, mais il continuait d'avancer avec courage et détermination. Pendant sa traversée de la forêt, Simba rencontra d'autres lionceaux avec qui il noua des liens d'amitié. Ils jouaient ensemble, chassaient ensemble et se racontaient des histoires sous le clair de lune. Simba comprit alors que la force de l'union était bien plus grande que celle de la solitude et qu'il était important de compter sur ses amis dans les moments difficiles. Au fil de ses explorations, Simba découvrit de nouvelles espèces d'animaux qu'il n'avait jamais vus auparavant. Il observa avec émerveillement les singes bondissants de branche en branche, les éléphants se désaltérant au bord de la rivière et les girafes s'élevant majestueusement au-dessus des arbres. Chaque rencontre était pour lui une source d'émerveillement et d'apprentissage. Mais un jour, une tempête éclata sur la forêt sauvage, plongeant le paysage dans un chaos désordonné. Les arbres se pliaient sous le vent violent, les animaux se réfugiaient dans leur tanière et Simba se retrouva seul et effrayé. Il chercha désespérément un abri pour se protéger de la tempête et finit par se réfugier sous un arbre gigantesque qui lui offrit un abri sûr et chaleureux. Après la tempête, Simba sortit de sa cachette et constata les ravages causés par les éléments déchaînés. Des branches jonchaient le sol, des animaux erraient désorientés et des oiseaux s'étaient envolés vers d'autres contrées. Simba ressentit une profonde tristesse devant tant de dévastations. Mais il décida de ne pas se laisser abattre et de reconstruire avec courage et détermination. Avec l'aide de ses amis lionceaux, Simba se mit au travail pour réparer les dommages causés par la tempête. Ils déblayèrent les chemins obstrués, réparèrent les branches cassées et apportèrent leur soutien aux animaux en détresse. Ensemble, ils formèrent une véritable équipe soudée, prête à affronter tous les défis qui se dresseraient sur leur chemin. Au fil des jours, la forêt sauvage reprit vie et retrouva sa splendeur d'antan. Les oiseaux revinrent chanter dans les arbres, les animaux retrouvèrent leur joie de vivre et Simba put de nouveau se promener en toute liberté. Il se sentait fier et heureux d'avoir contribué à la renaissance de ce lieu magique et il promit de le protéger contre toute menace future. Ainsi, Simba le lionceau avait découvert la beauté et la fragilité de la nature en se baladant dans la forêt sauvage. Il avait appris à respecter chaque être vivant, à affronter les difficultés avec courage et à compter sur ses amis dans les moments de doute. Et à travers ses aventures, il avait trouvé sa place dans ce monde merveilleux et mystérieux, prêt à vivre de nouvelles histoires et à affronter de nouveaux défis. Car la vie était un éternel recommencement, une perpétuelle découverte, une source inépuisable de surprises et d'émerveillements. Et Simba, le lionceau, avait désormais toute une vie devant lui pour explorer les mystères de la nature et savourer chaque instant précieux qu'elle lui offrait. Sous-titrage Société Radio-Canada